il y avait Fabi qui disait vous croyez encore au boule toi Mickaël ta vision est-ce que tu penses que c'est fini on a la question à chaque live est-ce que tu penses que c'est fini en fait ça va être la même réponse que toutes les semaines que tous les lives depuis le début de cette année non le boule n'est pas fini oui je crois encore au boule après on va peut-être pas l'avoir de la même manière qu'on l'a eu sur 2017 ou 2021 2021 beaucoup de personnes ont été surpris d'avoir un double top je crois pas forcément qu'on aura un double top d'un point de vue probabilité sur 2025 par contre se dire qu'on va avoir un marché haussier sur fin d'année et début d'année prochaine c'est fort probable le pivot de la Fed on attend les annonces en septembre mais il pourrait se passer plus ou moins rapidement ce qui va compresser ou pas la durée du bull run mais aujourd'hui je vois aucun facteur qui fait que le bull run ne devrait pas avoir lieu quand on regarde les ETF spot bitcoin les achats sont encore globalement dans le positif sauf là sur la semaine dernière où on était dans le négatif et après les quantités de chez Grayscale en Ether sont en train d'être absorbées à vitesse grand V j'ai envie de dire donc pareil ça donne une pression acheteuse sur l'Ether sur le long terme qui sont les deux plus grosses cryptos c'est celles qui ont le plus de capitalisation et celles qui vont impacter le plus le marché donc pour moi non non on reste sur un boule c'est pas parce qu'on a des petites périodes de correction et de latéralisation que c'est une mauvaise chose c'est la fin du marché plus vous prenez du recul plus vous regardez d'un point de vue vraiment macro plus vous allez vous apercevoir en fait que c'est des choses qui arrivent sur tous les marchés et heureusement que ça ne monte pas en ligne droite en fait il faut que ça consolide pour arriver à avoir une belle vague de hausse donc quand vous avez en fait des hésitations ou ce genre de choses regardez les graphiques prenez de la hauteur et en fait vous allez voir que c'est tout à fait normal d'avoir des périodes qui sont comme ça c'est des périodes qui sont saines pour le rechargement c'est ce que t'en penses je sais pas si tu veux compléter les choses non moi je suis d'accord après c'est une correction de milieu de cycle en fait en tout cas pour l'instant est-ce que ça sera une correction de milieu de cycle avec une explosion à la fin d'année et puis un bear market début 2025 c'est possible aussi mais comme dit Nemeo après même question que Fabi vu qu'il y a un consensus sur le bull run fin 2024-2025 est-ce que ça ne voudrait pas dire que ça n'aurait pas lieu c'est vous qui dites que quand il y a un consensus en général ça pue après ça dépend de la manière dont tu vois les consensus aussi nous aujourd'hui le consensus qu'on voit globalement c'est les gens ils se disent c'est de la merde c'est pourri on est en bear market aujourd'hui c'est clairement quand je regarde les infos sur Twitter et de partout c'est ça le consensus que je vois beaucoup de gens qui partent en disant c'est la fin il y aura le pivot donc ça va partir à la baisse etc tu vois donc quand on a fait j'ai fait un live la dernière fois sur le coaching de groupe et sur l'accompagnement où je présentais des éléments factuels avec des analyses on-chain pour comparer les deux cycles précédents avec celui-ci et en tout cas à l'heure actuelle on est en train de suivre peu ou prouche qu'on a déjà connu historiquement parlant et on est actuellement par rapport aux données historiques sur une correction de mi-cycle alors est-ce que cette correction de mi-cycle va se continuer pour se transformer en vraiment en réversal et reprise d'un bear market c'est possible c'est pas le scénario qu'on privilégie avec Mickaël on pense qu'on est toujours sur un bear trap après ça dépendra toujours pareil de ce que va faire le bitcoin si le bitcoin il commence à partir vers les 45 000 40 000 là attendez-vous à ce que l'éther prenne un sacré coup derrière les oreilles et que les altes ce soit la même chose en fait on attend tous en tout cas le marché est dans l'attente de ce que va faire le bitcoin et pour l'instant il se passe rien il latéralise il consolide et ça fait des mois qu'il consolide pendant que le bitcoin consolide et gagne de la dominance les autres cryptos se font oblitérer y compris d'éther et pour l'instant c'est pas encore le prêt de changer d'ailleurs le mois de septembre je vais partager mon écran quand même assez rapidement tant qu'on est là dessus juste pour compléter avec le sentiment de marché comme vous l'avez vu sur mon écran on est sur une tendance où les gens ont globalement assez peur quand vous regardez d'un point de vue graphique les personnes qui possèdent des cryptos de moins de 6 mois il y en a une partie qui les garde mais il y en a une bonne partie qui ont vendu en fait à perte et donc une fois que tout le monde s'est fait rincer là on peut partir sur des basses saines c'est pas normal en fait qu'il y ait ce qu'on appelle des short term holders des STH qui débarquent qui soient en positif tout de suite et qui le soient sur les deux prochaines années en fait c'est pas normal ça fonctionne pas comme ça le cycle crypto non et même si vous avez acheté sur des bons moments on va dire même en 2022 2023 c'est ce qu'on disait avec Théo sur le live de la dernière fois le marché va tester votre conviction à la hausse ou à la baisse si vous avez acheté quelque chose il y a un moment donné on va venir retester les plus bas ou en tout cas on va venir tester votre sensibilité au marché et après c'est votre conviction à essayer de tenir votre bague à renforcer peut-être dans des positions comme ça c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas simple pourquoi la majorité des gens en crypto perdent de l'argent parce que justement quand ça latéralise ou quand ça baisse ils se disent c'est la fin et regardez vraiment regardez l'événement historique qu'on a connu en 2020 le bitcoin est passé de 14 000 à 5 000 balles je vous laisse imaginer ce qui s'est passé sur les altes pour ensuite repartir à 69 000 dollars tout le monde disait que là le marché c'était pourri c'était la fin c'était la fin c'était nul ça servait à rien etc etc et t'en avais certains qui avaient quand même acheté le bitcoin en 2017 à 5 000 ils l'ont vu descendre à 3 000 balles pour ensuite le voir remonter à 14 000 sur 2019-2020 pour le voir redescendre à 5 000 et pour le voir repartir à 69 000 et là je parle que du bitcoin je ne parle pas de l'Ether l'Ether il était monté à 1 400 balles en 2017 déjà il est passé de quelques centimes parce que l'ICO en fait s'est lancé en 2014 donc c'est passé 2015 2015 pardon ça a été lancé l'ICO c'était 30 centimes au moment où ça a été listé c'est descendu il y avait une mèche sur Kraken à 15 centimes c'est passé de 15 centimes en 2015 à 1 400 dollars en 2017 pour passer de 1 400 dollars en 2017 à fin 2018 début 2019 à à peu près 70 dollars pour ensuite repartir à 4 900 dollars sur 2021 c'est ça la volatilité en crypto et là on vous parle du bitcoin et de l'Ether le reste c'est encore pire donc en fait quand les gens ils nous disent ouais mais là attends il y a des altes qui ont perdu 80% de leur valeur ouais mais c'est rien en fait ils peuvent encore perdre 99% ils peuvent perdre encore 99% en fonction de la liquidité exactement donc en fait là on est dans des dispositions de marché où si l'altes qui a déjà perdu depuis janvier 80% de sa valeur repère 99% de sa valeur je me poserai les questions d'un point de vue fondamental est-ce qu'il n'y a pas eu un hack est-ce qu'il n'y a pas eu un truc quand même mais tout est possible en fait et si vous avez la possibilité d'obtenir des rendements qui sont aussi importants en crypto c'est parce qu'il y a cette volatilité et en fait il faut la palper il faut la vivre pour comprendre vraiment ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont jamais vécu et qui se disent ah ouais en fait je savais que c'était volatil mais peut-être pas à ce point-là en fait bah si 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 vous pouvez vous attendre à obtenir des performances comme il y en a certains qui se disent moi je veux faire 1 x 10 x 15 x 20 voire largement plus des fois c'est qu'à l'inverse quand ça corrige ça corrige très très fort et d'ailleurs ceux qui ont corrigé le plus fort en termes d'altes c'est ceux qui ont eu les plus belles performances en général pour compléter mon propos il y a un terme qu'on utilise beaucoup en crypto c'est le rectember encore le rectember parce qu'en général c'est le mois de septembre qui pue clairement qui pue qui sert à rien vraiment on a vraiment des performances qui sont éclatées au sol et là on est sur le mois de septembre donc pour moi en tout cas je ne m'attends pas à avoir de belles performances sur ce mois-ci plutôt encore une latéralisation voire encore une baisse importante sur le marché en fonction de ce que va faire le bitcoin et je vous en avais parlé avec le live avec Théo sur Binance Research si vous regardez les performances historiques alors là c'est principalement sur le bitcoin enfin le marché crypto de manière générale vous voyez que le mois de septembre en général c'est plutôt un mois rouge où il ne se passe pas grand chose par contre le Q4 de l'année en général ça reste plutôt un mois assez positif quand on n'est pas dans des périodes de bear market parce que 2022 c'est clairement le bear market et puis pareil 2019 on était clairement encore en bear market et si vous regardez les périodes de bull en fait 2021 et là par exemple 2023 en général on est quand même sur des mois qui sont plutôt intéressants donc moi je ne m'attends pas à avoir trois mois verts d'affilé sur 2024 en tout cas mais un quatrième trimestre qui sera dans le vert voilà à voir si ça sera plutôt le mois d'octobre et puis après une baisse sur le mois de novembre et puis après peut-être encore une hausse sur le mois de décembre mais je m'attends à avoir un rebond technique avec peut-être une reprise de couleurs sur les alt sur l'éther sur le bitcoin etc pas le redépassement des précédents plus haut mais en tout cas tu vois une reprise progressive du marché haussier mais sur le mois de septembre je ne m'attends absolument rien je m'attends à ce qu'il y ait encore de la capitulation je m'attends à ce qu'il y ait encore soit de la latéralisation sur le marché soit vraiment encore une baisse en fonction de ce que va faire le bitcoin si le bitcoin consolide comme ça les alt soit ne feront pas grand chose soit continueront de perdre un peu de la valeur vis-à-vis du bitcoin et de sa dominance si par contre le bitcoin commence à avoir un gros drop en termes de prix il descend par exemple à 45 000 dollars ouais là on peut s'attendre à un petit carnage quand même sur le marché sur le mois de septembre voilà à voir à suivre l'état du marché mais tu vois Nemeo qui dit c'est ce que dit Charles Gave même sur les marchés tradis août et septembre c'est en PLS c'est ça c'est le cas de toute façon c'est le cas de la